Alors merci d'accueillir comme il se doit notre candidat, l'ambassadeur Jacques Bernard Daniel Hanouma. Sous-titrage ST' 501 M. le ministre des Affaires étrangères, M. le ministre des Sports, M. le ministre Alain Richard Dombahi, M. le ministre François Amicha, M. le ministre Roger Adhomme, M. le président Nourandona Pologo, celui que nous avons affectivement appelé à l'époque le père du sursaut national. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les ministres, je vais commencer par la dame, Mme Ginette Yoman, M. le ministre Jean-Louis Billon, M. le ministre Gueux-Michel, M. le ministre Soumaro Sikide, que, apparemment, il a hésité tout à l'heure. M. le ministre, merci d'être là. M. le maire du plateau, M. le président de la Fédération Iguaraine de football, M. le président de l'UNJCI, M. le secteur général des affaires étrangères, M. le président de la Fédération Igu hunter, des ambassadeurs et des ambassadares, M. le président de la Fédération Iguaraine de football, M. le ministere du Kristiидouane et M. le président de la Fédération Igu certificate de football, M. le ministre протjenfi et M. le dirige-すごい la majordité. je voudrais tout d'abord vous remercier très chaleureusement de votre présence je suis venu vous présenter officiellement ma candidature à la présidence de la confédération africaine de football en réalité c'est une information qui n'est pas un secret mais il était important de lui donner aujourd'hui la forme qui convient bien qu'individuelle à l'origine cette candidature a pris toute une autre dimension dès qu'il en a été informé le président de la république son excellence monsieur alassane water a pris les choses en main il en a fait une priorité et le gouvernement la république de côte ivoire une cause nationale ce qu'il faut retenir c'est que l'état de côte 2021 c'est la raison pour laquelle je veux exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de ce pays en premier j'exprime ma reconnaissance au président alassane water pour sa vision et son leadership je remercie très sincèrement le premier ministre amen bakayoko chef du gouvernement ministre la défense et enfin tous les membres du gouvernement dont certains sont ici présents pour leur inestimable appui à l'image d'une rencontre de football la côte d'ivoire occupe le terrain elle structure son offensive en fin tacticiens et un bon visionnaire aux avant poste sur la ligne d'attaque se distingue le candidat votre serviteur et son staff ici présente au milieu du terrain c'est elle solidement les ministres ali koulibaly albert lindé n'est pas là aujourd'hui dans au problème et la fédération ivoirelle de football qu'ils soient tous chaleureusement au poste arrière se trouve le comité des sages encadré par le gouvernement tout entier lequel est coché par le premier ministre est placé sous le recommandement du président de la république voici chers amis notre schéma tactique de base c'est un 4 4 2 évolutif derrière ce beau collectif il ya évidemment nos vaillants et fidèles supporters les ivoiriens et sans oublier les africains tous passionnés de football pour ces deux blocs tous ces deux blocs comme ce que nous appelons le deuxième moment c'est-à-dire le deuxième fois à toutes ses personnalités et à ses prises qui soutiennent nous honorent j'ai dit encore merci voici les éléphants dont la configuration de la bataille pour la conquête de la confédération de football déterminé mais nous le sommes la compétition dans laquelle nous nous engageons est capitale pour l'avenir du football sur le continent en quelque sorte une autre coupe d'afrique sur vous vous savez que les éléphants ont été deux fois vainqueurs de cette coupe alors nous espérons tous vous faire honneur aux titans il n'y a jamais deux sans toi comme vous le savez la liste des candidats sera publiée le 12 janvier 2021 si je suis retenu il nous faudra nous mettre en branle faire corps pour échanger rencontrer et convaincre les 54 présidents de fédérations africaines de football que notre projet est le plus ambitieux le plus réaliste et le plus viable mesdames et messieurs les journalistes je suis candidat pour restaurer notre maison commune je suis candidat pour une gestion moderne responsable et transparence de la caf j'insiste sur ces trois principes qui guideront mon action j'ai une vision claire j'ai un projet de développement innovant qui s'intitule sobrement servir le football africain évidemment quand le temps sera venu nous en dévoilerons la substance avec une équipe soudée compétente et intègre je veux rendre son prestige à la caf pour donner du lustre au football africain cela nous pouvons le faire nous mêmes entre africains et pour les africains nous avons les ressources humaines morales et techniques pour faire de notre football une référence mondiale voici des objectifs réaliste et elle s'attend pour les atteindre je serai président à 100% de mon temps 100% disponible 100% dédié à la mission et 100% résolu à porter le football africain vers de nouveaux horizons j'ai conscience de la responsabilités et des défis immenses et des défis immenses qui nous attendent j'ai foi que nous gagnerons cette bataille en jouant collectif pour servir le développement le progrès et le rayonnement du football africain je ne saurais terminer cette intervention sans avoir une pensée pieuse et affective pour mon jeune frère le président sidi diallo évidemment aurait été très heureux de participer à cette réunion j'ai plus de tout puissant de l'accueil auprès de lui et que de l'endroit où il se trouve qu'il fasse en sorte que cette caution qu'il m'a apporté trouve son aboutissement le 12 mars 2021 en étant élu président de la confédération africaine de football je voudrais vous terminer faire une mention toute particulière au comité éducatif de la fédération ivoiraine de football qui est ici représenté par le président dérouler mais aussi par le vice-président sur le diabaté que je remercie d'être présent à cette cérémonie c'est tout et sur le général la sénat par l'info vous êtes le père de toutes les disciplines et de toutes les fédérations je voudrais terminer par vous vous dire en général vive la côte d'Ivoire et vive l'Afrique je vous remercie